C'est quoi l'échelle de ton équipe aujourd'hui ? Il y a combien de personnes qui font quoi à peu près à la louche pour donner une idée ? Ok, donc j'ai ma meilleure amie qui… C'est une histoire géniale. Donc elle, au départ, elle aimait bien mon projet. Donc de temps en temps, elle m'aidait comme ça à distance. Elle me disait « Tiens, je peux faire ça, je peux faire ça. » Et au fur et à mesure, en fait, c'est la fille la plus intelligente que je connais. Et elle est autodidacte, elle m'a fait des trucs. Par exemple, j'avais besoin d'une animation 3D un soir et je paniquais parce qu'il fallait absolument que j'ai quelque chose pour le lendemain matin. Et je me dis « Bon, c'est foutu, donc je vais dormir. » Et je lui explique. Elle s'est tapé des tutos toute la nuit sur du motion design en 3D. Et le lendemain matin, j'avais mon animation qui était incroyable. Et j'ai dit « Ok, quand j'ai vu ça, je lui ai dit « Écoute, j'ai besoin de toi, j'ai confiance en toi, s'il te plaît, sois-là. » Et j'avais peur de mélanger amitié et boulot. Et au final, c'est devenu mon bras droit et elle m'aide pour tout. Donc ça, c'est Sarah. Il y a une autre personne… Donc Sarah, elle aurait un rôle qu'elle décrit comme opérationnelle. En gros, elle gère beaucoup des éléments de… Elle fait un petit peu tout, elle fait la compta. Elle fait un peu tout, ouais. C'est ça. C'est ça. Elle est vraiment… Donc, elle est ma partie organisée. Si je ne l'avais pas, j'aurais probablement raté cet appel, d'ailleurs. Parce que je cours dans tous les sens. Donc, c'est vraiment… C'est ma base, c'est ma fondation. C'est elle qui va me dire « Ok, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. » Elle m'aide donc à structurer tous les projets que j'ai, toutes les pensées que j'ai. Parce que parfois, j'ai envie de faire ça, etc. Et je lui dis « Ok, je lui envoie des notes vocales. » Je lui dis « J'ai ça, ça, ça comme idée. Voilà qu'il faut contacter, etc. » Et donc, elle, elle fait un planning. Elle va me dire « Ok, voilà, ça, ça va être la structure. » Donc ça, c'est un. Deuxième chose, j'avais une personne qui travaillait en plus maintenant qui s'appelait Manon, qui était plus project manager. Donc, c'est vraiment dire « Écoute, je vais te donner certains projets différents. » C'est génial parce que tu apprends vu que c'est tellement varié. Donc, elle, elle finissait son stage. Et maintenant, avec le Covid, je devais voir si je la renouvelais ou pas. Ce qui est très compliqué pour moi. Donc, on est en train de voir avec un système de commission en disant « Ben voilà, si j'arrive à avoir tel projet qui se met en place, les commissions peuvent être très intéressantes. » Mais le problème, c'est que moi, je fais une partie plus variable qui me met plus à l'aise par rapport au Covid. Vu que les frontières étaient fermées, je ne pouvais plus donner de conférences parce qu'on connaît la situation. Donc, ça a été compliqué. Covid t'a frappé fort au niveau financier, c'est ça ? Ah, les gens, c'est horrible. Donc, pour donner une idée, les gens se peignent parfois de perdre 50-60 % dans l'horeca. On entend parfois jusqu'à 70 %, pardon. Et pour moi, c'est 100 %. Je n'ai pas facturé depuis le mois de mars. Heureusement, j'ai eu des réserves, mais ça m'a permis… Moi, j'ai rebondi, donc je me suis dit « Ok, je sais que je ne vais pas facturer. Le tourisme, c'est mort. Les boîtes pour faire de la pluie pour l'instant, c'est mort. Les conférences, c'est mort. Donc, je me suis dit « Comment est-ce que tu vas faire pour rebondir ? » « Ok, je vais travailler sur ce qui ne ramène pas d'argent, mais qu'il peut me diversifier. » Moi, j'ai très peur de me dire qu'il y ait un homme aux États-Unis qui peut appuyer sur un bouton simplement en disant « Voilà, je vais changer l'algorithme et toute ta vie va tomber par terre. » Donc, j'essaye un maximum depuis le début de me diversifier en me disant « Voilà, il faut que je fasse le plus rapidement possible ma conversion vers d'autres médias et vers d'autres boulots en me disant « Si jamais c'est moi qui suis impacté, j'ai toujours d'autres choses sur lesquelles je peux rebondir. » Et donc, il y a une dernière personne. Ça, c'est un peu triste. J'avais un vidéaste. J'ai fait des erreurs managériales que je ne recommande pas aux gens pour ceux qui veulent apprendre. En gros, j'avais fait une story en disant que je cherchais… J'avais des vidéastes de temps en temps qui travaillaient comme ça pour moi, mais je voulais avoir quelqu'un qui me suive tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, comme ça, lui, il allait avoir un boulot de rêve, entre guillemets. Donc, tous les voyages payés, tous les hôtels payés, un fixe qui est quand même important, une commission de 10 000 euros si on atteint 100 000 personnes sur YouTube. Enfin, voilà, donc quelque chose de très intéressant. Donc, je l'ai… Je savais, de nouveau, j'ai utilisé les médias. J'ai fait une story. Je leur ai dit, écoutez, voilà, j'ai déjà vu pas mal d'annonces que vous faites boulot de rêve, etc. Est-ce que ça vous dirait de faire un truc belgo-belge qui puisse faire cette promotion-là ? Et moi, je cherchais un belge à l'époque. Je le fais et je reçois des centaines de personnes qui veulent participer. Et il y a un petit jeune qui me tape dans l'œil. En fait, au moment où je vais choisir le gagnant, il y a un garçon de 19 ans qui, justement, dans les valeurs « daring and caring », etc., qui, au lieu de m'envoyer un CV, m'envoie une vidéo qui est custom-made. Il l'a fait sur YouTube. Il fait une vidéo pour Jonathan Cuban. Et il parle de ses valeurs, de ses rêves. Il dit, j'ai peut-être pas la technique, mais je te promets, je vais me battre pour toi. Et je veux ça, 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 ça. Enfin, voici ce que j'aimerais développer. Et il a compris mes valeurs. Il a fait des recherches. Il montre des exemples. Il a dit, j'ai vu ta conférence. J'ai vu ce que tu as fait là, etc. Voilà, je suis la personne qu'il te faut. Et c'est le jour où les frontières fermes… Donc, un jour avant que les frontières fermes en Belgique a dû au Covid. Et je me dis, mais en fait, il a 19 ans. Je me dis, waouh, c'est lui. Et il est au Mexique. Donc, il m'envoie ça. Et je lui fais un zoom. Je lui dis, écoute, voilà, tu es conscient que c'est partir, qu'il n'y a pas ta famille, on habiterait ensemble, etc. C'est un risque pour tous les deux. Il faut que tu comprennes, blablabla. Super motivé. Et je dis, ok, le plus important pour moi, c'est la motivation. Parce que si tu n'as pas un skill, les personnes motivées comme un meilleur ami de l'approuver, c'est que tu peux l'apprendre, ce skill. Tu peux, si tu en as envie, un dicton qui dit en espagnol, plus peu celui qui veut que celui qui peut. Voilà. Je ne sais pas si ça fait sens. Mais donc, pour moi, je l'ai vraiment impliqué. Donc, je lui dis, tu sais quoi, tu as ta chance. Tu as une journée pour dire au revoir à toute ta famille, à tous tes amis. Et tu pars et tu prends ton avion. Je lui prends l'avion. Il se stresse. Premier avion annulé. Il n'y a plus de vol. Donc, le deuxième, c'est le dernier avion qui a atterri à Bruxelles. Je le prends et donc, je lui apprends tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris. Donc, pendant des mois, je le forme. Ça se passe très bien. On essaye de développer YouTube. Et moi, le problème de YouTube, ce n'était pas le content, c'était la constance. De nouveau, le même problème. Je sais qu'il faut que je sois régulier, etc. Et le problème, c'était d'être régulier. Et en fait, j'ai fait deux erreurs. La première, j'ai mis ma casquette de grand frère avec lui. Donc, c'est devenu un ami vu que j'habitais avec lui. Et il a changé parce que je n'avais plus cette casquette de boss. Et c'est horrible. Moi, je n'avais pas envie d'être ce boss. J'ai envie d'être son pote. Et j'ai envie de lui dire, écoute, voilà, ça va. Je lui disais, écoute, tu as tes responsabilités. Du moment que tu délivres, je m'en fous. Tu peux travailler à l'heure que tu veux. Tu peux faire comme tu veux. Du moment que tu me délivres, une vidéo par semaine. Donc, pas dingue. Et au final, je lui ai fait une surprise. On est partis au Mexique. Et je lui ai dit, écoute, voilà, tu peux pour ton anniversaire de nouveau être avec ta famille. Ça faisait six mois qu'ils n'avaient pas vus. Donc, il part là-bas. On est à Mexico. Moi, je bosse sans lui. Je lui laisse un congé. Et son ex qui voyait, qui a commencé à avoir toute la vie bling bling, on était partis ensemble avec des DJs ou des stars qu'ils appréciaient ou des choses comme ça. Elle voit ça. Elle l'avait laissé pour quelqu'un d'autre. Elle le recontacte et lui, il a 19 ans. Et il tombe et il me dit, ouais, mais je suis amoureux d'elle, etc. Donc, il veut rester à Mexico et je perds une personne. Pour moi, ça m'a vraiment fait émotionnellement. C'était très compliqué de gérer ça. Surtout que c'était un élément qui était super important pour moi. Et je l'ai formé pendant tout ce temps. Donc, voilà. Ça reste quand même une petite équipe vis-à-vis de l'ensemble des activités que tu as. Ah oui. Ah non, pardon. Là, c'est ceux qui sont, pour moi, mais je travaille en freelance avec d'autres personnes tout le temps. Donc, chaque mois. Donc, j'ai par exemple un éditeur au Mexique qui fait tout le boulot. J'ai une personne qui fait toutes les traductions de texte, etc., qui est plus copie en général. Et j'ai une personne avant qui s'occupait des vêtements. Maintenant, on est soldat et je n'ai plus envie de relancer là-dessus. Donc, voilà. On est plus. Mais je veux garder une taille humaine. Je n'ai pas envie de devenir une grosse boîte. C'est quoi une taille humaine pour toi ? Maximum dix personnes. Pour moi, j'ai l'impression que dès que tu dépasses ce chiffre, tu commences à voir… Pour la petite histoire, j'ai eu des personnes qui m'ont proposé de financer Mindsberg en me disant, écoute, je mets autant d'argent sur la table. Et c'était beaucoup d'argent. En me disant, nous, on croit en une expérience. On va avoir une personne qui va être financière, qui sera mise dans la boîte, qui s'occupera de la partie développement compta, etc. Enfin, financière. Et il me dit, écoute, tu pourras avoir tout ce que tu veux. La direction de la boîte, etc. Et je me suis posé la question en me disant, c'était mon rêve avant d'avoir un business angel qui me dise, tiens, je mets autant d'argent sur cette table, etc. Et puis, je me suis posé la question de, mais qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie ? J'ai envie d'être heureux. Est-ce que le bonheur, c'est vraiment ça ? Est-ce que c'est de dépendre et de devoir avoir des comptes à rendre ? Est-ce que ce n'est pas justement se dire, tiens, j'ai envie de bosser sur ce projet parce que ça me plaît ? J'ai de comptes à rendre, entre guillemets, à personne. Et puis, avoir 20, 30, 40 personnes en dessous, j'ai vu d'autres personnes qui l'ont eu, qui ont fait ce développement et qui sont malheureux. C'est plus beau d'un point de vue CV, mais d'un point de vue bonheur, ce qui, au final, c'est ce à quoi j'aspire. Pas du tout. Ils sont stressés. Ils ont pris des années. Et au final, je me suis dit, je vais prendre des projets qui me tiennent à cœur. Et je vais essayer de développer ce que j'aime avec une petite équipe et essayer de faire ça au mieux que je peux. Et ce serait plus facile pour moi de prendre d'autres personnes et de dire, ok, tiens, telle marque, c'est toi qui t'en occupe, c'est toi qui fais ça. Et de déléguer plus. Mais je sens que la partie plaisir se perd. La partie plaisir se perd parce que manager des gens, ça ne te fait pas plaisir ? Enfin, si, ça fait plaisir à plusieurs choses, à plusieurs égards. Un, de manière objective, à mon égo. Je viens d'une famille qui n'est pas très… Enfin, je viens d'une famille modeste, donc classe moyenne, mais où mes parents n'ont pas développé de société. C'était… Ma mère était dentiste et mon père travaillait pour une université. Mais quand elle est arrivée en Belgique, elle ne pouvait pas travailler comme dentiste. Donc, elle a dû recommencer à zéro sur un autre projet pour que je m'en perso là, enfin, toute une histoire. Au final, ce qui fait que j'ai toujours rêvé d'être patron. C'est quelque chose qui me plaît. Pas patron pour donner des ordres, mais juste pour dire, je vais créer quelque chose, je vais employer des gens, je vais faire ça, ça, ça. Et au final, ça te fait plaisir en me disant, waouh, on ne me donne plus d'ordre. C'est moi qui peux dire c'est quoi la direction, ce que je veux faire, etc. Donc, de ce point de vue-là, oui. Mais d'un autre point de vue, j'ai eu des moments très compliqués, genre burn-out. Et je me dis, si j'ai une équipe en dessous, tu ne peux pas avoir un burn-out. Tu ne peux pas leur dire, tiens, débrouillez-vous. Je ne peux pas faire ça. Là, pendant tout un temps, par exemple, j'ai cette relation amour-haine avec les réseaux sociaux où j'ai mis un code sur mon téléphone. Enfin, je ne sais pas moi qui l'ai mis, donc ma meilleure amie, Vidéa, etc. avait tous un code où je n'avais pas accès aux réseaux sociaux de 10 à 19 heures. Parce que sinon, je perdais en productivité, je perdais du temps dessus. Tu te mets dans un mode qui n'est pas intéressant, tu te compares. Enfin, ce n'est vraiment pas du tout ça, mais vraiment pas du tout. Donc, je me suis dit, je vais être le plus productif possible. J'arrête complètement. Si vous voulez me parler, envoyez-moi un message, un SMS, un WhatsApp, ça, il n'y a pas de problème. Mais tout le reste, plus de Netflix, plus de YouTube, plus d'Insta, plus rien. Et ça m'a fait énormément de bien. Mais si j'avais continué dans ce cadre-là, moi, j'avais des horaires qui étaient vraiment plus possibles. Avec les décalages horaires, avec l'avion, avec certains stress et des pressions, où tu te dis, bon, maintenant, on joue dans la cour des grands. Tu vas rencontrer, je ne sais pas, maintenant, on est en train de négocier avec la Commission européenne, une campagne pour mettre un truc dans l'espace. Je n'étais plus en train de faire un truc pour fruiter là. Avec tout le respect que j'ai pour eux, ce n'est pas méchant. Mais voilà, c'est différent. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr slash podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.